Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 et je vous ai dit que vous étiez à l'Oberlie quand nous avons eu l'avis. Donc c'est une belle occasion. Même si c'était un beau, rainy night, c'est un très bon moment pour moi de partager cette occasion avec vous. Donc, à l'association, et à tous les gens de l'Ivoire de Côte d'Avoire, c'est un 3rd annual african ball pour éviter l'education, culture et diversité. Je veux dire à tous les dignités de l'Ivoire, de votre pays, comment vous êtes que vous êtes des citoyens de Haul, New York. Comment vous êtes de votre présence, de vos contributions que vous êtes making de notre pays et de nos communautés, non seulement en Haul, de la Bronx, mais où vous êtes, vous êtes making une très positive présence sur la réalisation de l'Amérique du rêve et sur la réalisation de vos enfants et vos familles'es. Donc, merci beaucoup pour être un part de la communauté de New York. Aujourd'hui, je vais vous présenter un proclamateur de la State de New York. Comme vous le savez, je représente la State de New York. Et donc, sur la behalf de la State de New York, je voudrais partager avec vous des mots. Et je sais que, quand je présente cette proclamateur, il peut sembler très wordy, il peut sembler comme beaucoup de mots, mais pour vous dire la vérité, il peut sembler plus de mots que je peux dire. Parce que ce que vous avez contribué, non seulement ici, mais ici, où vous êtes venus, et là-bas, ça va plus loin de la vérité que je peux présenter. Mais je veux, en ce moment, je veux vous comprendre comment vous compreniez à la communauté, et à la communauté, et à la communauté, et à la communauté, à être part de cette occasion et à être représentant de vous. Donc, c'est une proclamation honoring the Union of Iborians in New York on the occasion of their 3rd Annual African Ball. In New York State, in the United States, and the world, we are only as great as those individuals or organizations who perform exemplary public service on behalf of our interconnected communities, whether through unique achievement in professional, civic, or other selfless endeavors, or simply through a lifetime of distinguished advocacy, and whereas, here is the sense of the New York State Senate to honor the Union of Iborians in New York on the occasion of their 3rd Annual African Ball to be held on Saturday, on Saturday, December 26, 2015, and whereas the Union of Iborians in New York is a distinguished and pioneering organization of over 1,000 individuals of over 1,000 individuals who are devoted to the continuous advancement for purposeful development, humanitarian emergence, and economic and social empowerment of the people of the island coast, here in the Empire State and abroad, in the motherland of Africa, and whereas the Union of Iborians in New York was formed 3 years ago, only 3 years ago, around the singular principle that cohesiveness, unity of community, is the seed from which an empowering and transformative, successful grow, particularly in the essential fields of education, and whereas the Union of Iborians in New York are involved city-wide, not just in Harlem, but city-wide, in a number of projects of importance, in the areas of education, culture, diversity, and whereas the Union of Iborians in New York hold an annual ball like tonight, each year, which brings together members and advocates, as well as public officials from New York City, Iborian authorities based in the United States, as exemplified by the House of General, representatives from the government of Ivory Coast proper, prominent Ivory Coast sports figures, and African authorities, and whereas the Union of Iborians in New York, in 2015, African Board will raise funds for the creation of after-school facilities that will serve a dual role as a full-fledged community center, and whereas there is a sense of the New York State setting that when individuals and organizations of such noble aims and accomplishments are brought to our attention, it is appropriate to publicly proclaim and command those individuals and organizations for the education and emulation of others. Now therefore, be resolved. Now please stand as I conclude. Please, please stand as I conclude. Please stand. Especially the men. Now therefore, be resolved. And I, State Senator Bill Park, is recognized in the Union of Iborians in New York, we have a dynamic, caring, unificent organization of our highest respect and esteem and bid for the result that a copy of this proclamation be transmitted to the leadership of the Union of Iborians in the New York Doyle today's event. In witness, whereof, I have hereunto set my hand in signature, New York State Senator Bill Murray. Thank you. En ce samedi soir, troisième édition, l'université fraternité, organisée par l'Union des Ivoiriens de New York. Bonjour, bonsoir chers compatriotes. Voilà, je dirais simplement que la réputation sera très vraie, très vraie, 2 minutes ou 3 minutes. Voilà, donc je serais très très vraie pour que nous puissions commencer, effectivement, l'événement de ce soir. Alors, Excellence, M. Gawdad de Batek, qui n'a plus rien là, parce qu'il a été empêché. Amassadeur tenu potentiel de la République des Côtes Ivoir à Washington, D.C. Excellence, M. Paul Stalizlas Kouakamon. Excellence, Christophe Kouakou, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. On aura Bill Perkins, sénateur de l'État de New York. On aura Mike Oclet, qui a pu être là ce soir. Madame le député-inspecteur du département de NYPD, Madame Obie, Lola, M. le parrain, M. Abdoulaye Bagayégo, Madame la marraine, Mme Meïta Tamagate Diara, M. l'adulteur d'honneur, M. Moussa Sibak, M. le responsable politique, le président et les présidents des associations africaines, régionales et ONG, Mesdames et Messieurs. Il y a trois ans que nous avons commencé ce périple, à savoir mettre les Ivoiriens ensemble. L'objectif était de mettre les Ivoiriens ensemble, pour qu'ensemble, comme venait de le dire le sénateur Bill Perkins, nous puissions avancer dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'habitat. Au soir, trois ans après, nous pensions, nous pensions que c'est important, important pour que la communauté ivoirienne soit unie. Alors, je dis à tous mes prêts qui sont là ce soir, un grand merci, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit par an, je vous dis un grand merci, au nom du bureau de l'Union, à qui je demande de rassurer le comité d'organisation, avec un certain M. Aboune-Carré-Clauré. Voilà, ils ont travaillé la main dans la main, pour que nous ayons cette belle aventure. Alors, sans plus tarder, je dirais simplement, vive la communauté ivoirienne, vive la communauté africaine, vive la Côte d'Ivoire et vive la paix pour la naissance des Ivoiriens nouveaux. Merci. Voilà. Et quand tu veux, musique, s'il te plaît. La marat de l'Union, on a l'appelé à la salle de maintenant, madame Eita, comme un quartier. Pour vos groupes, ça sera un point, bien sûr. La marat de l'Union, on a l'appelé à la salle de l'Union. La marat de l'Union, on a l'appelé à la salle de l'Union. La marat de l'Union. La marat de l'Union. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous allez balancer quand même, vous allez là. Donc, encouragez le mikié, il y en a qui est là, si. On va à fini, en bénédiction nouvelle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ... 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